Bon ben déjà on va pas nier qu'il y a peut-être des éléments qui sont racistes dans la police, mais pour moi il n'y en a pas plus dans la police que chez les maçons, chez les routiers, chez les BRP, ou si vous allez dans les discussions de comptoir dans les bars de villages, je peux vous dire que, entre guillemets, c'est pas que dans la police. Et moi je trouve qu'en ce moment, depuis 2018, je vais être caché, Jean-Jacques, ça va choquer certaines personnes, j'assume. Depuis les Gilets jaunes, on est anti-flics en France, c'est la mode. On fait le buzz, ça sert certaines personnes politiques, et voilà, c'est bien, parce que la police française, c'est des fachos, c'est des racistes, et ils sont là pour taper sur le peuple. Ben je suis pas d'accord. Alors quand j'ai entendu votre invité l'autre jour, M. Kassomit, j'ai hurlé, j'ai hurlé, j'ai failli arracher l'autoradio. C'était pas le mien, c'était dans les grandes gueules. Oui, c'était dans les grandes gueules, par le ski des mois. Ils sautaient par la fenêtre. Alors que ouais, c'est pas mal son idée, ouais, en janvier, ils vont se promener en tutu, et ils vont distribuer des fleurs. Et après les Français vont râler parce qu'il y a une sécurité, un profil de drogue. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, mais on se pose pas la question sur les groupes Facebook ou réseaux sociaux anti-flics, à ça, personne n'en parle, c'est pas la mode. Enfin je sais pas, ça me perturbe. Après je ne dis pas ce qui s'est passé aux Etats-Unis, ce qui se passe en France. C'est inadmissible, il n'y a pas de soucis. Mais il ne faut pas d'amalgame. Alors il ne faut pas faire d'amalgame quand on parle des jeunes des cités qui sont tous des voyous ou des trafiquants de drogue. Par contre, la police, c'est tous des racistes, c'est tous des fachos. Je ne suis pas d'accord. Moi ça me rend dingue ça. Bien, merci beaucoup Laurent.